Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur UnStreetBone Waouh bonjour les frères et sœurs comment allez vous? Vous allez bien? c'est extraordinaire aujourd'hui j'ai envie de vous parler de quelque chose de très important il y a des gens qui ne savent même pas que ça existe wow les camarades de suivi c'est la sorcellerie qu'est-ce que vous savez ce que c'est? peut-être que à l'église vous avez entendu parler de cela peut-être que vous n'avez jamais entendu parler regardez le monde le monde dans lequel nous sommes un monde compliqué rempli de virées choses comme de belles choses mais qu'est-ce qu'il y a à la base de nos problèmes nous allons vous dire c'est existé est-ce que vous vous êtes rendu compte que il y a des choses terribles qu'on l'a eu autour de vous ou est-ce que vous avez déjà l'impression que vos projets les plus cachés sont des voiles ce qui était censé être caché dans le secret et maintenant d'ailleurs parce que quelqu'un c'est caché pour entendre tout ça ça c'est un sorcier la sorcellerie aujourd'hui c'est caché le diable s'est arrangé nous sommes que dans chaque famille aujourd'hui il y a au moins un représentant du diable c'est-à-dire un sorcier et quand un sorcier est quelque part ce qu'il cherchera à faire c'est de tout simplement découvrir les activités des gens qui se trouvent il peut se transformer en chat il se transforme en chat et il vient sur le doigt des gens pour entendre tout ce qu'ils disent il se transforme en souris vous pensez que ce sont les souris or ce sont les sorciers parfois les sorciers envoient les souris vers la maison des gens juste pour entendre leur projet caméra de surveillance de la sorcellerie c'est quoi une caméra ? une caméra est là pour filmer filmer les faits et gestes des gens oui nous contrôlons on l'utilise pour contrôler les gens et les camarades de surveillance de la sorcellerie font le même boulot sauf que ces camarades à la source spirituelle est très puissante la caméra de surveillance de la sorcellerie peut voir même à plus de 10 km parce que c'est spirituel que quand les sorciers installent cela dans une maison tout ce qui se passe dans cette maison ils peuvent savoir ils peuvent le savoir ils peuvent tout savoir ils peuvent mes frères et soeurs ils savent tout c'est pourquoi tous les jours de notre vie nous devons prier pour que Dieu nous aide à faire tomber ces caméras là parce que si ces caméras là sont chelins tout ce que nous allons faire seront exposés comme ça exposés vos projets seront exposés maintenant ces caméras là sont installés à ta maison toi tu ne sais pas tu n'as même pas idée que ces caméras là même existent que va-t-il se passer à ton niveau toi mon frère si toi tu es déjà mais dans un tel problème et puis tu ne le sais même pas si nous faisons cette vidéo c'est pour t'informer que ça existe maintenant que tu sais que ça existe ça va diminuer un peu la force de ces caméras là mais Dieu va pas te laisser dans l'ignorance il va te permettre aussi de savoir où sont placés ces caméras là et qui sont ceux qui les ont placés là voilà ça veut dire qu'en ce moment là Dieu va te permettre de détecter qui sont tes ennemis cachés dans ta maison parce que nos vrais ennemis sont plus loin ils sont même proches de nous oui oui ça existe c'est comme un homme lui travaillait chez un monsieur et le meilleur c'est qu'il travaille là cet homme il est mystique il est mystique aujourd'hui il est mystique demain il est mystique après demain parce que lui-même là il a décidé de mettre son esprit dans une chèvre une chèvre qui l'attache derrière sa maison et cette chèvre là elle est là et elle est enchaînée quelque part là-bas personne ne sait pourquoi elle est là et un jour voici l'un de ses de ses vigiles elle est à la maison là il y a quelqu'un qui garde la maison une personne qui est là qui veille sur la maison les choses de la maison même qui ouvre la porte ce qu'on appelle le garde-man en anglais voilà cette personne est là j'ai le quartier et cette personne se prévise tout même ce qui se passe derrière maintenant imaginez si l'un de ses de vos animaux l'un de vos animaux plutôt s'est mal comporté qu'est-ce que lui va faire s'il est en colère il va même frapper l'animal là mais ne faites pas ça c'est ce qui s'est passé le gars le gars il s'est mis en colère parce que la chèvre du monsieur là faisait des bêtises il s'est fâché il a commencé à chicoter la chèvre là il sait pas que la chèvre là représente le monsieur le propriétaire de la maison parce qu'en fait le propriétaire de la maison c'est un mystique et il a mis son âme dans la chèvre et quand tu frappes la chèvre c'est lui que tu frappes en même temps oui quand tu frappes quand tu touches la chèvre c'est lui que tu touches quand tu frappes c'est lui quand tu frappes tu fais quoi que ce soit la chèvre ça tombe sur lui ah mais lui ne savait pas il savait pas une telle chose existe pendant qu'il était tenté de frapper la chèvre le monsieur recevait des coups dans son dans sa rencontre là où il était avec ses amis en train de boire hé dès qu'il a commencé à boire qu'il a commencé à boire qu'il a commencé à aller chicoter à la maison il faut le boire tout le monde il s'est tout comme ça ah ah qu'il me frappe qu'il me frappe ses amis sont pris la question mais qu'elle ne va pas avec leurs camarades en fait ils sont avec des amis mais ils ne savent même pas qui ils sont tu m'as cherché quelqu'un tu sais même pas quel état d'une personne c'est ce qui s'est passé dès que le monsieur est arrivé à la maison là direction vers l'endroit se trouve la chèvre hey dès qu'il allait sur le chemin où se trouve l'endroit où se trouve la chèvre là il a rencontré en même temps celui-là même qui portait la chèvre dès qu'il a rencontré il est tombé sur lui en même temps qui t'a dit de toucher la chèvre la chèvre là elle est là-bas elle t'a même fait quoi ? elle t'a fait quoi ? pourquoi tu vois la chute là elle a frappé ? est-ce qu'elle a demandé quelque chose ? le monsieur est là comme ça il regarde son patron il ne sait pas quoi dire parce que ça c'est une chose qu'il a fait il l'a fait sans la présence de quelqu'un personne est au courant et lui il remarque que le patron est au courant de tout ce qu'il venait de faire c'est vrai ah il a vu ça quand le patron a venu débarrader sur lui il était seul et puis il se posait lui-même la question il dit mais ah mais il a été déparé sur moi toi tu étais déparé sur moi comment tu as fait pour savoir que il sentait de frapper la chèvre comment tu as fait pour savoir ça ? personne n'a compris comment toi tu as fait pour savoir ça ? parce que l'endroit où se trouve la chèvre là normalement il n'y a même pas de caméras de surveillance physique genre les caméras de surveillance les gens mettent devant la maison genre pour dire que tout ce qui se passe devant c'est à dire de la dévouture tout ce qui se passe on va voir non il n'y a pas tout ça là-bas mais lui il a pu voir ça pourquoi ? tout simplement parce qu'il y a une caméra de surveillance de la sorcellerie qui voit tout ce qui se passe chez eux et c'est ce qui se passe dans la famille pourquoi dans la famille le diable va mettre un de ses agents là-bas lui il est là comme ça il est dans la famille et lui il voit tout ce qu'il se passe dans la famille il contrôle tout le monde tout ce que les gens font dans la famille lui il voit ça parce qu'il y a une caméra de surveillance dans la sorcellerie ça peut même être une boule de cristal est-ce que vous connaissez la boule de cristal ? avec la boule de cristal il faut de mauvaises choses les mystiques utilisent ça pour voir tout ce qui se passe dans la famille c'est à dire lui il peut être il peut être par exemple aux Etats-Unis il voit tout ce qui se passe en France il y a quand même une distance c'est pas une caméra de surveillance il dit que nous sommes venus de vous parler c'est une caméra de surveillance spirituelle qui existe moi je vous parle de quelque chose là où vous êtes positionné on vous voit partout où vous allez on vous voit c'est comme un jeune homme lui il voulait se cacher par les déposer une demande d'emploi parce qu'il faisait tout et ça ne marchait pas il s'est dit qu'il y a des sorciers qui le voient donc il faut pas que les gens soient au courant de ce qu'il est en train de faire on le voit vraiment dans le monde de ses esprits et la personne qui est à la base de son problème là c'est son papa qui est au village ah ce jeune homme s'est caché il allait déposer ce dossier quelque part il va déposer ce dossier après il va rendre visite à son papa au village sa parole lui dit ah bienvenue mais c'est comment pourquoi cette fois-là tu allais déposer tes dossiers dans l'entreprise et puis tu m'as pas dit voici tes dossiers voilà c'est ma mère il a pris des dossiers dans la main de son papa il a commencé à pleurer en même temps aïe ça là ça existe mais vous les chrétiens vous ne devez pas avoir peur de ça quand nous vous parlez de ça c'est pour vous informer et vous donner des armes dans ce combat quand tu vas sortir et voir des gens devant toi même qui vont placer des barrières devant toi faudrait pas que ça t'étonne ils ont déjà su ce que tu voulais faire donc ils sont venus placer des barrières devant toi comme ça juste pour que toi tu ne puisses vraiment pas atteindre le niveau que tu dois atteindre mais toi avec la puissance de la prière avec Jésus Christ tu dois affronter tout ce qui va se passer devant toi et réussir ça veut dire quoi ? ça veut dire que toi tu es un vrai chrétien tu confies toutes tes choses à Dieu non ? tu dois sortir aller faire un business les socios sont au courant qu'est-ce qu'ils vont faire ? ils vont te placer des barrières ça peut être une femme, une jolie fille qui va venir te déconcentrer toi tu vas aller faire un entretien comment appelle ça ? un entretien avec quelque chose quelqu'un d'entretien en bouche là et puis toi même toi tu vois une fille qui va se placer devant toi même pas même quelques heures et toi tu vois que la fille essaie de te séduire et puis toi si tu t'es laissé distraire est-ce que toi t'es laissé distraire dans ça ? pose toi la question sur la main qu'est-ce qu'elle est venu faire là ? qu'est-ce qu'il va pas avec elle ? elle est venu bloquer tout dans ta vie si tu la touches tu vas tout perdre et ça c'est ce que les socios font ils prennent ces camas de surveillance pour nous contrôler pour savoir ce que nous sommes montés de faire afin de pouvoir bien nous combattre et avec précision toi tu marches partout tu vas ils ont un démon qui te suit et il voit tout ce que tu fais et il les transmet l'information mais si tu veux fermer ta bouche pour parler ça dans ton coeur ils sont à mettre au courant c'est pourquoi nous ne devons plus être des chrétiens plaisantins des chrétiens qui passent le temps à l'amusement ou encore à la rigolage même à rétrograder parce que nos ennemis eux cherchent toujours à avancer nous devons être des chrétiens sérieux de tout ce que nous faisons nous devons être sérieux et savoir même dans quel combat on est si toi tu pries et que tu gènes les sorciers ils vont chercher à t'empêcher de te prier parce qu'ils savent que si tu continues à prier ainsi tu risques d'avoir quelque chose de bon venant de Dieu donc qu'est-ce qu'ils vont faire pour arrêter tout ça ? ils vont bien t'observer dans leurs caméras de surveillance c'est-à-dire c'est comme leur télévision mystique qui est là-bas ils vont bien t'observer et puis commencer à te lancer des flèches si ça ne marche pas ils vont venir te voir il va falloir que toi-même tu puisses ouvrir une porte afin qu'ils puissent entrer dans ta vie et les portes que les gens sortent d'ouvrir là ce sont les portes des rapports sexuels ces temps-ci là les chrétiens là regardez même les pasteurs à l'église il ne faut que parler de de sexe, de sexe, de sexe au lieu de parler de prier pour que les gens soient délivrés là eux ils ne font que parler des choses inutiles souvent nous devons nous relever dans la prière aujourd'hui l'année où n'attendez pas à ce qu'un passé vient de prier pour ça n'attendez pas à ce qu'un passé vient de prier pour ça n'attendez pas à ce qu'un passé vient de prier pour ça toutes ces caméras de sorcellerie doivent tomber et ce sont les gens qui ont installé ces caméras là pour t'observer, pour te contrôler souvent les gens sont là et se disent mais ah ! combien de choses j'ai fait en secret là c'est tout dehors combien de choses que j'ai fait en secret se trouve tel dehors un truc, un plan que j'ai établi se trouve dehors comme ça faites attention moi-même je suis dans une situation où les sorcellerie m'observe dès qu'ils savent que par exemple je vais sortir pour faire une vidéo comme ça pour vous parler de ça qu'est-ce qu'ils vont faire ? ils vont se balader derrière des caméras physiques ils vont faire quoi ? ils vont parler de smartphone ils vont commencer à se filmer aussi quand je les vois ils disent ah d'accord vous êtes au courant que je vais parler des caméras de sorcellerie ils vont vous être fâchés pourquoi ils ne combattent pour que je ne parle plus de ça là ? qu'est-ce que vous faites ? vous venez avec mon portable pour vous filmer mais ne vous inquiétez pas je vous connais très bien je vais vous mettre le feu et voici comment ? j'ai fait cette vidéo oui parce que nous sommes en gain c'est un combat spirituel ce n'est pas un truc où tu vas prendre un coup de peau pour aller taper quelqu'un l'essentiel vous faut le taper même tu vois il va rien sentir mais la nuit il va te récupérer il faut prier il faut prier tout le temps dans ton coeur parle à Dieu dis à moi Seigneur Jésus Christ je veux que tu sois mon ami marchons ensemble dès que je sens un mot quelque part dès que je sais que j'ai mal quelque part je vais t'appeler je vais t'évoquer s'il te plait sois là j'ai dit que je serai avec vous tous les jours de votre vie c'est à dire que même si les sorciers le cas des milliards en train de te regarder partout tu vas même si tu veux le cas regarder tes projets même savoir ce que tu fais toi tu t'en fous parce que tu pries le Seigneur Jésus Christ est avec toi qu'on dit le Seigneur Jésus Christ le Seigneur Jésus Christ ? D'ailleurs parce que c'est juste une personne qui est venue qu'ils ont frappé la personne est décédée à la croix et c'est fini le Seigneur Jésus Christ est un esprit puissant qui vient en force pour défendre les gens qui l'invoquent genre toi tu es en danger les sorciers soient assises 6 3 la nuit parce qu'il y a des gens qui vivent ça tu t'endors et les sorciers soient assises toi-même tu veux te lever et tu peux pas dès que tu es Jésus cet esprit puissant là arrive pour combattre le mauvais esprit qui t'empêche de réussir qui t'empêche de voler mais n'oublie pas que tout le jour de ta vie tu dois combattre et combattre le vrai combat tu dois faire le vrai combat tes ennemis existent ils ont des camarades de surveillance si je t'en ai parlé aujourd'hui c'est à cause de tout ce qui se passe moi je vois je vois tout quand le diable installe des camarades de surveillance sur les gens là il s'attend à ce que tout ce que les gens font soit explosé et que toutes les autres soient détruites parce que les sorciers c'est ça leur travail c'est de détruire le projet des gens vous ne l'avez rien fait mais eux viennent détruire au projet ça veut dire qu'eux n'ont même pas besoin que vous soyez amis que vous soyez mes parents maintenant même là ça a dépassé le niveau on attaque tout le monde ils attaquent tout le monde regardez même à la télévision un exemple simple regardez dans les clips musicaux là dans les clips aujourd'hui on voit les filles qui présentent qui sont toujours habillés de façon sexy et les gens regardent ça comme ça c'est la sorcellerie qui a le sel ouvert comme ça et vous pensez que c'est de la blague et qu'ils sont là pour s'amuser vous avez vous fait plaisir personne n'est là pour vous faire plaisir ces gens sont là pour pour défendre la cause du diable mener un combat ou le diable voilà faites attention ça c'est une simple vidéo très simple pour vous aujourd'hui juste pour vous préparer à ce qui arrive vous n'êtes pas bon abonnez vous maintenant et restez connectés c'est parti